L'événement d'aujourd'hui, c'est une compétition pour encourager les étudiants à l'innovation. Parce qu'on avait remarqué que les étudiants, dans leur projet de fin d'études avec Bac plus 2, Bac plus 3, ils travaillent sur des projets de fin d'études qui peuvent être accompagnés par la suite et pourquoi pas les mettre en start-up. Donc cet événement d'aujourd'hui, c'est pour les encourager et des prix vont être décernés pour les meilleurs. Nous avons 24 projets qui ont été présélectionnés parce qu'il y avait plus, mais on avait fait une présélection. Nous avons choisi les 24 projets qui vont être présentés et exposés pour voir la technicité devant des membres du jury, qui sont des présidents des sociétés, qui sont des responsables, des chefs de division, des entreprises de renommée, afin de les juger et ce que nous souhaitons, c'est de les accompagner par la suite à ce que ces étudiants-là, comme c'est inscrit dans la stratégie de notre université, ce que nous étudions, peuvent être par la suite des entrepreneurs à part entière et non pas chercher des emplois, mais plutôt de créer des emplois. Bien sûr, tout ce qui est hackathon, tout ce qui est événement d'innovation, en rapport avec l'innovation, ça vise à rendre l'élève encore beaucoup plus ouvert au milieu socio-économique, à connaître autre chose que les études classiques ou bien la recherche, mais aussi le fait d'entreprendre, de vouloir innover, de vouloir valoriser une idée, une invention, et nous passons, donc ça fait partie de son cursus. Lorsqu'on parle des soft skills, c'est l'un des piliers, c'est l'un des leviers pour mettre en place les soft skills, le fait de donner encore plus de capacité à l'étudiant de faire autre chose que tout ce qui est classique. Nisbel de la journée a dit, j'étais membre du jury avec mes collègues, on a vu plusieurs projets dont on a analysé en profondeur la faisabilité, la réalisation, pour un début peut-être de voir l'industrialisation des l'hommes. Ce sont des projets qui sont majoritairement bien faits, et bon, il y a encore des retouches à faire, c'est normal, c'est la première édition. On espère revenir l'année prochaine sur la deuxième édition qui sera plus mûre, et qu'on a déjà discuté avec les collègues qu'à partir de septembre, on va commencer des réunions pour préparer la deuxième édition qui prendra une année, et j'espère que ça va aboutir avec des bons résultats. Donc pour les étudiants, ce qui est positif pour les étudiants, c'est que là, ils sont en face à un jury composé d'industriels, composés du président de la Fédération des inventeurs du Maroc, et membres exécutifs de la Fédération internationale des inventeurs. Donc ils peuvent compter sur nous, compter sur le président, pour élaborer des projets et mettre ce projet Gigantex sur les rails, pour aboutir à de meilleurs résultats. Cette première compétition, c'est une compétition d'innovation qui aboutit à partir de différents efforts de nos étudiants, qui ont sacrifié beaucoup de temps pour réaliser leurs projets innovants. Donc ce temps, bien sûr, il a été sacrifié, pourquoi ? Parce qu'avec cette fin d'année, la période des examens, la période des contrôles, ils ont à la fin abouti à réaliser leurs projets, et maintenant, on va voir le fruit de tous ces efforts qui vont entrer en compétition et que le meilleur gagne. Et on est tous gagnants ici à l'EST par déjà la présentation de tous ces projets. Musique 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 Musique